Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je teste des produits pour les cheveux. Je vais tester la gamme Moroccan Oil. Je m'en suis faite beaucoup parler dans le passé, puis là, ça m'intriguait. J'avais vraiment envie de les essayer. Je vais tester ça avec vous aujourd'hui. J'ai plein de beaux petits produits à essayer, donc je vais vous en parler plus un petit peu plus tard. Mais moi, j'avais beaucoup de questions à propos de Moroccan Oil parce que je me disais « Oh mon Dieu, c'est une huile d'argan, ça va-tu être lourd dans mes cheveux et tout? » Et non, ce n'est pas lourd du tout dans les cheveux. En fait, Moroccan Oil a commencé avec un traitement pour les cheveux qui est une petite bouteille d'huile. Moi, j'ai des petits échantillons, mais vous avez une petite bouteille d'huile que vous mettez dans le fond après votre shampoing revitalisant avant le séchage. Vous mettez ça dans vos cheveux, puis ça va aller hydrater les cheveux, ça va améliorer la brillance, la souplesse, ça peut même donner un petit peu de volume. On a deux sortes d'huile. On a une huile pour les cheveux corsés et les gros cheveux, donc la régulière. Et on a une huile légère qui est, comme moi, que les cheveux pâles, donc avec des colorés ou des mèches, et le cheveu fin. Donc, c'est la lettre. Elle ne va pas non plus jaunir les cheveux parce que sa couleur est un petit peu plus transparente. Donc, c'est super intéressant comme produit parce que ça va aller vraiment traiter les cheveux. Il y a des omégas à l'intérieur. Je vous le dis, c'est super. Bon, fait qu'aujourd'hui, je vais commencer justement par aller me nettoyer la chevelure. Donc, nettoyer mes cheveux. J'ai une belle petite pochette ici. Et pour le temps des fêtes, Moroccan Oil. Dupe. Et à l'intérieur, je voudrais que je développe un cadeau. Il y a, je dis, je ne les ai jamais essayés, sauf l'huile de traitement. Le shampoing hydratant pour tous les types de cheveux. C'est un 70 ml. Puis là, je me disais aussi, est-ce que c'est bon pour les cheveux colorés? Parce que moi, j'ai quand même les cheveux colorés. Puis, il y a sûrement une grande majorité des femmes qui ont les cheveux colorés. Et oui, c'est sans sulfate, mesdames, messieurs. Sans sulfate, sans phosphate, ni parabènes. Respecte la couleur. Alors, il n'y a aucun. Tout est correct avec ça. J'essaie de ne plus dire problème. On essaie de dire des mots positifs en 2020. Alors, shampoing. Et la deuxième, hydratation. Donc, le revitalisant hydratant. Sans sulfate, en même temps, sans phosphate, ni parabènes. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Le traitement Moroccan Oil, le petit traitement, la petite bouteille d'huile que je parlais. Moi, je vais utiliser la légère, par exemple, parce que j'ai un cheveu décoloré. Ça, c'est la régulière, l'original, pour les cheveux plus corsés, les cheveux foncés. On prend celle-là. Par contre, on a aussi la lettre qui existe, qui est beaucoup plus pâle, qui ne va pas aller journir le cheveu, puis qui va vous laisser une légèreté dans le petit cheveu, fin. Donc, j'ai une petite bouteille comme ça, la lettre. Donc, moi, je vais faire celui-là. Puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le masque hydratant intense. Hydratation et revitalisation en profondeur donnent aux cheveux leur élasticité. Et on le laisse agir 5 à 7 minutes, celui-là. Donc, ce que je vais faire, moi, aujourd'hui, je voulais vraiment essayer un shampoing revitalisant. Je n'ai pas vraiment besoin d'hydratation dans mes cheveux. J'ai fait pas mal de masques dans les dernières semaines. Donc, je vais essayer un shampoing revitalisant. Je vais essayer la petite huile légère dans mes cheveux. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai un levin. J'ai une brume volume à essayer. Et puis, j'ai le nouveau produit concentré pour le brushing. Alors, je vous reviens. J'allais me laver les cheveux, puis je vous reviens. Je vais mettre pause. Alors, nous reprendrons après la pause publicitaire. Merci. À bientôt. Ok, premièrement, je viens d'essayer le shampoing revitalisant, mon conneuil. Premièrement, wow! J'ai fait wow dans ma douche quand j'ai appliqué le revitalisant. Ça sent super bon, là. C'est vraiment une belle odeur. On sentirait qu'on est dans un voyage dans le sud. Pas moins cher. Ça nous rappelle les vacances et tout. Comme vous voyez, moi, je suis frais, j'ai le cheveu fin. Ça alourdit pas du tout mon cheveu, là. Pas du tout, du tout. Mes cheveux sont mouillés. Je sais pas, brossés encore. Le shampoing est onctueux. Donc, on peut rajouter un petit peu d'eau dedans. Mais vraiment, il est super onctueux. Ah! Je vous reviens. I'm back on the track. Sorry gang! Fait que c'est ça. Shampoing revitalisant, là, c'est... Ça accroche. Pour vrai, ouh, un petit peu plus de lumière. Le shampoing est onctueux. Il fait une légère mousse. Comme je vous dis, il est bon pour les cheveux colorés. Moi, j'ai le cheveu moyen à fin, frisé. C'est super. Quand on applique le revitalisant, j'ai pas fait le match. Je voulais voir le revitalisant, comment il était hydratant. Il a bien hydraté mon cheveu. Mon cheveu est lisse. Regardez, ça se démêle super bien. Puis moi, j'ai le cheveu fin et frisé. Fait que vous savez ce que ça veut dire. Ça m'aide tout le temps. Ça, j'ai fait s'excuser. Donc, c'est ça. Là, je vais me démêler les cheveux. Avec ma brosse, ma wet brush. Moi, j'ai choisi celle-là. Ça, c'est... Je m'en ai dit, c'est en rion. C'est blanche-neige. Je l'adore, blanche-neige. J'ai les sept mains. Donc, regardez comment que mes cheveux... Peut-être un petit peu plus de lumière. Comment que mes cheveux sont faciles à démêler. Regardez ça. J'ai aucun nœud dedans. Puis mes cheveux sont décolorés. Ils sont en santé. Mais c'est une de mes amies qui fait mes cheveux. On a essayé des produits Schwarzkopf dans mes cheveux la dernière fois. Puis avec un décolorant de Revlon. Puis mes cheveux sont magnifiques. Vraiment. Il nous vaut des nouvelles cendreurs dans Schwarzkopf. Juste comme ça. Alors, c'est super. J'ai les cheveux démêlés. Bon. Là, j'ai plein de petits produits à essayer. Mais moi, je vais essayer... Je l'ai déjà essayé. Mais je vais mettre l'huile traitante. Qui est le premier produit qui est sorti dans Moroccan Oil. Vous savez que l'huile d'argan, ça provient d'un fruit. Puis c'est des... C'est vraiment des produits de qualité. C'est vraiment de l'huile d'argan qui vient d'une place. Où c'est super gros. Protégé et tout. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. C'est une compagnie qui fait beaucoup attention à la planète et tout. C'est non testé sur les animaux, évidemment. Donc moi, je vais prendre le traitement Moroccan Oil. Mais le light. Il y a le régulier et le light. Le light. La couleur est un petit peu différente. Puis la texture aussi. Justement pour ne pas aller jaunir les cheveux blancs. Voilà. Donc ça ne va pas aller jaunir les cheveux blancs. On a une petite quantité. Puis ça ne va pas aller alourdir les cheveux. Donc on y va mis longueur jusqu'aux pointes. On en met partout. Et ça, ça va traiter le cheveu. Ça va rentrer à l'intérieur du cheveu. Puis aller le traiter. Comme je vous ai dit. Il y a des antioxydants. Il y a des omégas. Il y a de la vitamine à l'intérieur de ça. Donc c'est super. Donc mes cheveux sont traités. Je peux même passer un petit coup de brosse pour être certain. Voilà. Encore une fois, ça sent super bon. Je veux dire, c'est une belle ligne de luxe à découvrir. Les produits sont, tu sais, je veux dire, sont peut-être un petit peu plus chers qu'un produit de bas de gamme. Parce que c'est du haut de gamme. Mais quand même, je pense que les gens ont... Ce n'est pas des prix démesurés. C'est ça que je veux dire. Puis c'est des produits que vous allez retrouver sur une marque en salon aussi. Donc c'est le fun d'aller encourager nos professionnels en même temps. Je vous ai sauté une petite étape. Mais dans... Ils ont sorti un nouveau shampoing violet. Moi, j'aurais pu l'essayer. Mais je ne l'ai pas essayé. Parce que je voulais vraiment essayer les produits qui étaient dans la petite pochette. Mais sachez qu'il existe. Shampoing violet, blond parfait pour cheveux blonds, mèchés ou gris. Donc pour les cheveux gris aussi, qu'on veut enlever le petit reflet jaune. Ça neutralise les effets cuivrés. Et c'est sans sulfate, sans phosphate et ni parabènes. Ce qui est très rare pour un shampoing mauve. Souvent, on va retrouver beaucoup de sulfate et phosphate qui vont vraiment aller donner un effet plus sec aux cheveux. Tandis que ça, ça va vraiment aller hydrater encore une fois. Tous les produits ont de l'huile d'argan à l'intérieur. Je vais aller chercher un petit Kleenex. Je vais vous montrer la couleur. Ok, j'ai le petit Kleenex. Il y a neuf là. Vous voyez déjà comment c'est assez foncé. Donc c'est ici, c'est un shampoing. Le shampoing, vous pouvez toujours le laisser quelques minutes dans les cheveux. Il n'y a aucun problème. Regardez, c'est comme un beau violet bleuté. Donc super belle couleur, sans sulfate ni phosphate. Encore une fois, il est très rare. Il est assez foncé. Donc si on a un petit peu plus de jaune, vous pouvez aller le laisser un peu plus longtemps pour aller neutraliser au maximum. Moi, c'est sûr que je vais l'essayer. Là, mes mèches sont fraîchement faites. Mais la semaine prochaine, c'est certain que je vais l'essayer. Donc un autre beau petit produit. Là, on a trois nouveaux produits. En fait, peut-être que vous en avez entendu parler. Peut-être que non. Alors je vous les présente. Je vais les essayer aussi en même temps. On a un revitalisant sans rinçage tout en un. Donc un leave-in qui va aller hydrater, qui va aller démêler les cheveux et qui va aller traiter les cheveux en même temps. Donc, démêle instantanément. Les cheveux restent doux pendant 72 heures. Et encore une fois, nous sentons bonnes. C'est un petit leave-in qui est en vaporisateur. Il est neuf, là. Je vais m'en mettre un petit peu. Donc on en met toujours longueur et pointe. Et on va... Ça sent super bon. On va aller étendre le produit. Toujours avec notre magnifique wet brush. Là, j'ai deux autres produits. J'ai la brume volume pour les cheveux fins à moyen pour donner du volume. Moi, dans la vie, j'ai quand même pas mal de volume naturel. Je vais en mettre juste un petit peu. Mais j'ai vu une vidéo sur YouTube et ça donne vraiment du volume. Donc, quelqu'un qui a un petit cheveu fin, mince et tout, ça va aider à donner du volume. Moi, je vais en mettre avec parcimonie. Parce que sinon, je vais m'en rasser comme ça, comme une crignard de lionne. Malgré que là, le volume est pas mal tendance, ça revient pas mal à la mode. Les permanentes aussi, d'ailleurs, chez les plus jeunes. Donc, on a aussi le nouveau concentré pour le brushing. Donc, pour les cheveux très épais et rebelles. C'est anti-frisottis. Ça va aider extrêmement au brushing. Donc, quelqu'un qui a les cheveux très raiches, très épais, ça va aider au brushing. Ça va l'aider à lisser ou faire tout autre mouvement dans les cheveux de votre client. Donc, c'est ce produit-là ici. La manière de l'utiliser, c'est qu'on en met un petit peu dans nos mains. Oups, là, il y en a, ça. Vous voyez, c'est transparent, là. Et on va vraiment aller réchauffer. Moi, j'en mettrai pas beaucoup parce que j'ai les cheveux assez fins. Ça fait que je vais juste me l'étendre un peu. Ça va m'hydrater la peau. Comme ça. Avant le brushing. Puis, je vais mettre un petit peu de brume volume. La brume volume, vous pouvez en mettre vraiment racine mon garpoint. Moi, je vais en mettre ici. J'ai une petite rosette à l'arrière, là. Je vais m'en mettre un peu, là. Est-ce que je veux que ça gonfle un peu plus, là? Et voilà. Pas dans une chupette, là, mon Dieu. Et voilà. Alors, je reviens. Je vais aller me... Jusqu'à date, là, ça, c'est pas lourd du tout. C'est super léger, là. La brume de volume, là. Déjà, on dirait que j'ai déjà plus de volume. Je vais aller me faire un petit brushing. Puis, je vois rien. Ça sera pas bien, là. Allez. Ok, wow! J'ai séché mes cheveux avec la brosse seulement et le séchoir. Je vous dirais que ça m'a pris 50% moins de temps de séchage. J'ai mis aucun fer plat jusqu'à date. Regardez comment c'est beau. J'ai une légèreté dans les cheveux. Je sens quand même que mon cheveu est hydraté, mais je le sens pas comme lourd. Je le sens pas gras. C'est vraiment comme super bien hydraté, lisse, soyeux. Wow! Pour vrai, là, 5 sur 5, les produits. Vraiment beaucoup. Je vous dirais, si il y a rat de quoi, là, c'est vraiment super. C'est sûr que de la manière que je les ai utilisés, c'était la bonne manière. Donc, il faut utiliser les produits comme qu'ils se doivent. Mais je suis agréablement contente. Mes cheveux sont super brillants. C'est comme wow! Ma couleur est encore super belle. Là, j'ai un autre petit produit avant de vous laisser qui est, dans le fond, le protecteur thermal. Celui-là ici. Donc, il va protéger jusqu'à 450 degrés Fahrenheit ou 230 degrés Celsius. Ça protège les cheveux et c'est une formule légère. Donc, j'ai amené mon fer plat. Je vais juste comme pour voir aussi ce que ça fait dans les cheveux en même temps. Donc, je vais pouvoir l'essayer là en même temps que je vous parle. Alors, je vais prendre une légère section ici, juste comme pour vous montrer. Voilà. Je vais juste regarder avant comment ça sort. Ok, c'est bon. Fait qu'on y va quand même de loin. Comme ça. Brosser un peu. On sent qu'il y a quelque chose dans les cheveux. Évidemment, les fer plats, là, moi, je l'ai mis à 350 parce que j'ai les cheveux méchés. Même si je n'aurais pas les cheveux méchés, étant donné que je le passe quand même au moins 2-3 fois par semaine, j'essaie de le mettre le plus bas possible. Mon cheveux est brillant. Ok, là, je ne sens plus aucun produit dessus. Regardez, c'est super léger. Wow! Mes cheveux, comme ça, sont comme de la soie! Hé, c'est fantastique, là! Wow! Vraiment, là, number one. Oui, c'est fabriquant, là, au moins 2-3 fois par semaine. Merci.